bonjour mes amis c'est une carte du golfe du mexique les rivets nord et nord-ouest du golfe du mexique s'étendent le long des états américains de la floride de l'alabama du mississippi de la louisiane et du texas la partie américaine de la côte du golfe s'étend sur 1680 milles et reçoit l'eau de 33 grands fleuves qui drainent 31 états les rives sud-ouest et sud du golfe s'étendent le long des états mexicains de tamaolipa vera cruz tabasco compèche yucatan et la pointe nord de quinta naru la partie mexicaine de la côte du golfe s'étend sur 1743 milles dans son cadran sud-est le golfe est bordé par cuba il soutient les principales industries de pêche américaine mexicaine et cubaine les marges extérieures des larges plateaux continentaux du yucatan et de la floride reçoivent des eaux profondes plus fraîches et enrichies en nutriments par un processus connu sous le nom de remontée d'eau qui stimule la croissance du plancton dans la zone photique cela attire les poissons les crevettes et les calmars le drainage des rivières et les retombées atmosphériques des villes côtières industrielles fournissent également des nutriments à la zone côtière qu'est ce que tu aimes le plus dans le golfe du mexique commenter s'il vous plaît continue le golf stream un courant chaud de l'océan atlantique et l'un des courants océanique les plus forts connus prend sa source dans le golfe dans le prolongement du système courant des caraïbes courant du yucatan courant de boucles d'autres caractéristiques de circulation comprennent les gyres anticycloniques qui sont rejetés par le courant de boucles et se déplacent vers l'ouest où ils finissent par se dissiper et un gire cyclonique permanent dans la baie de campeche la baie de campeche au mexique constitue un bras majeur du golfe du mexique de plus le littoral du golfe est bordé de nombreuses baies et de petites criques un certain nombre de rivières se jettent dans le golfe notamment le fleuve mississippi et le rio grande est dans le nord du golfe et les rivières gris ralva et ou sumacinta dans le sud du golfe la terre qui forme la côte du golfe y compris de nombreuses îles barrière longue et étroite est presque uniformément basse et se caractérise par des marais et des marécages ainsi que des étendues de plages de sable le golfe du mexique est un excellent exemple de marge passive le plateau continental est assez large sur la plupart des points le long de la côte notamment sur les péninsules de floride et du yucatan le plateau est exploité pour son pétrole au moyen d'appareils de forage offshore dont la plupart sont situés dans le golfe ouest et dans la baie de campeche une autre activité commerciale importante est la pêche les principales captures comprennent le vivano rouge la cériole le taille les spadons et divers mérou ainsi que les crevettes et les crabes les huîtres sont également récoltés à grande échelle dans de nombreuses baies et détroit d'autres industries importantes le long de la côte comprennent le transport maritime le traitement et le stockage pétrochimique l'utilisation militaire la fabrication de papier et le tourisme la température de l'eau chaude du golfe peut alimenter de puissants ouragans de l'atlantique causant de nombreuses morts humaines et d'autres destructions comme cela s'est produit avec louragan katrina en 2005 dans l'atlantique un ouragan aspirera de l'eau fraîche des profondeurs et rendra moins probable que d'autres ouragans suivront dans son sillage l'eau chaude est en l'une des conditions préalables nécessaires à leur formation cependant le golfe est moins profond lorsqu'un ouragan passe au dessus la température de l'eau peut chuter mais elle rebondit rapidement et devient capable de supporter une autre tempête tropicale c'est tout pour le moment merci pour l'écoute veuillez vous abonner pour les meilleures cartes et pour l'amour du golfe du mexique au revoir